Musique Alors mademoiselle Vesse Annaëlle, actuellement meneuse chorégraphe et répétitrice à Sans Bagages. Moi c'est Swan Karoumi, actuellement répétitrice de Sans Bagages et danseuse. La troupe Sans Bagages danse à actuellement 26 personnes, donc de 12 à 57 ans. Notre rôle à nous deux c'est d'entraîner les filles à faire de belles prestations sur Beauvais et aux alentours. Et puis d'avoir toujours le sourire, la pêche, voilà. Bonjour ! Ça va ? Ça va et toi moi je m'appelle Ben Ali ? Moi c'est Ibrahim. Ibrahim, qu'est-ce que tu fais ? Moi je suis intervenant, musicien, répétiteur et tout. D'accord, moi c'est pareil en fait mais je fais partie aussi de Sans Bagages et je suis intervenant. Moi aussi. Ils le savent aussi ? Vous le savez ça ? Alors, ça fait quoi maintenant que la boîte ? Non je ne sais pas moi. Non, depuis qu'on est tout petit. On est tout petit, je te rappelle on faisait du djembé au quartier. Et puis après ils sont venus nous voir pour nous dire, est-ce que tu veux faire la Batu Kada ? Si c'est possible ouais. Batu Kada, Batu Kada. Puis on m'a dit, il y a plusieurs sortes d'instruments, j'ai dit 7 instruments. Il y a les sourds d'eau, le coupeur, on joue avec les baguettes et toutes les battes, il y a les caisses claires, les petits trucs même, on a pas envie de porter parce que ça claquait, Agogo et Timba, ça ressemble au djembé en fait. Voilà, donc depuis qu'on est tout petit on a fait du djembé, on a commencé au djembé et après on a changé donc on nous a proposé de faire de la Batu Kada, la Batu Kada on ne connaissait pas, c'est de la musique afro-brésilienne. Et voilà, depuis 7 ans, 26 ans les deux, on mène le groupe de sang de bagage, comme ça, à la baguette, c'est pas avec les doigts mais à la baguette et je vous dure, ça rigole pas, vous allez le voir après parce que ça claque, ça va chauffer. Donc avant tout je suis musicien, donc je joue à la percussion, à la caisse claire et c'est d'abord pour ça que je viens pour jouer. Et il se trouve qu'il fallait un président, donc je me suis présenté, et l'idée c'est de monter des projets. Donc Sans Bagage c'est une association qui existe depuis 6 à 7 ans, qui a pour mûr voisin lieu pour tous, où on répète le mardi pour les danseuses et le jeudi pour les musiciens. C'est aussi un mélange d'âge, un mélange de génération, un mélange de niveaux sociaux différents, enfin les gens viennent de partout juste pour s'amuser, pour jouer, selon tout c'est ça, c'est bien pour jouer. Alors il se trouve que cette année on a beaucoup de projets, puisqu'on a enregistré à l'ouvre boîte, donc ils disent qu'il va sortir bientôt, en quelques mois, quand est-ce que c'est le jour. Et puis après on a beaucoup de défilés, on a fait le marathon de Paris, on va jouer beaucoup dans Beauvais, et surtout le 21 juin on va faire un gros truc, c'est qu'on va donner rendez-vous à plein de gens sur la place de l'hôtel Dieu pour danser, c'est-à-dire qu'on va utiliser tous les réseaux, les amis, les réseaux Twitter et Facebook pour ne pas les citer, et puis la ligue de l'enseignement, enfin tous les réseaux qu'on peut avoir pour attirer le plus de monde possible pour danser. Et on a un deuxième gros projet cette année, c'est une rencontre de Batoukada à la fête à Carotte, donc à Voisin-Dieu, on a invité deux autres Batoukada, une de Rouen qui s'appelle les Agogos, et puis pour l'instant de la région parisienne, mais on n'a pas encore la certitude, on en a plusieurs, et comme ça on occupera toutes les rues de Voisin-Dieu. Cette année on est 50 adhérents, c'est-à-dire à peu près 25 danseuses, 25 musiciens, ce ne sont surtout que des danseuses, cette année la dernière il y avait un danseur, mais cette année il n'est pas revenu, et puis on a une vingtaine de prestations sur l'année, où on joue aussi bien en salles comme ce soir pour le collège Beaumont, que pour les fêtes de village, dimanche prochain on va jouer à Glatini, ou les grandes occasions comme le Marathon Paris, c'était vraiment une grande expérience, on a joué vraiment devant beaucoup de monde, c'était à la place Bastille en plus, non seulement il y avait les coureurs, mais il y avait le public, et c'était vraiment sympa. En plus ça fait beaucoup de jours où il fait beau, et jouer quand il fait beau et chaud c'est quand même mieux, ça nous fait penser qu'un joueur fera qu'on aille jouer au Brésil. Sous-titrage ST' 501